Alors qu'est-ce qu'il dit notre David Abiquaire ? Qu'est-ce qu'il dit lui ? Je dis acheter des matelas. Je dis acheter des matelas, c'est une expérience étrange, mais comme on achète très peu de matelas dans sa vie, on ne s'en souvient pas que c'est une expérience étrange. Déjà ça arrive deux ou trois fois dans une existence. Votre premier matelas, vous ne le choisissez pas, le second, on l'a peut-être choisi à votre place, puis le troisième, c'est celui de la vie à deux, le premier que vous achetez avec celui ou celle qui va passer les deux tiers de sa vie à l'horizontale avec vous. Ça n'arrive qu'une ou deux fois dans une vie d'acheter un matelas, donc essayez de vous souvenir. Et tous ceux qui sont attentifs savent que c'est une expérience bizarre. Généralement, ça se passe au septième étage d'un grand magasin. Et c'est souvent un étage assez calme, vous observez les couples qui choisissent leur matelas eux aussi. Avec une musique un peu digne, non ? Voilà, ça va venir. Ils ont un air pénétré sérieux, on dirait qu'ils vont acheter un cercueil. C'est très sérieux l'achat de mobilier par les couples dans les magasins. Et puis il y a la taille, 140, 160, 180, on n'ose pas, il y a des tabous, comme s'il y avait des seuils à ne pas franchir, on ne sait pas trop. Et puis quand on achète un matelas, on hésite. Et puis petit à petit, devant les autres couples qui sont aussi là pour ça, après tout, vous vous désinhibez. Et vous décidez d'essayer le matelas. Et avec votre partenaire de vie et de matelas, vous commencez par vous asseoir. Et puis vous vous allongez. Et puis timidement, là, le monde change. Vous êtes dans un grand magasin et vous êtes allongé. Vous voyez les néons du plafond. Les autres clients sont à l'horizontale. Et vous vous sentez bien. Parce que s'allonger dans un endroit étranger, devant des étrangers, en pleine lumière, comme ça, c'est un truc pas très courant du tout. Mais quand même, vous êtes bien sur ce matelas tout neuf. Vous êtes bien, mais vous avez envie de tous les essayer. Et tous les couples du monde qui ont essayé un matelas dans un grand magasin, tous les couples ont pensé à la même chose. Ils ont pensé au fait qu'on les regarde allongés comme ça. Ils ont pensé au fait qu'un matelas, c'est quand même un truc qui n'est pas fait que pour dormir. Et ils ont aussi pensé, mon Dieu, ce matelas, je vais le partager avec toi encore des années. Et ils ont pensé, est-ce que sur un matelas, on peut tenir à un peu plus qu'à deux ? Et ils ont eu peur de cette pensée étrange qu'ils ont repoussée comme ça tout de suite. Et puis toujours, les yeux rivés au plafond, ils ont failli s'endormir. Mais une vendeuse est arrivée, avec sa silhouette, chaloupée, à l'envers, normal, puisqu'on les regarde allongés. Une vendeuse s'est approchée doucement en souriant, et elle vous a dit « On est bien, hein ? On est bien ? » Et vous vous êtes dit « Mais c'est bizarre, c'est la première fois depuis que je suis enfant qu'un adulte s'approche comme ça de mon lit. Et ça vous a rappelé des souvenirs d'enfance. Et puis vous avez acheté le matelas, et vous en avez pris pour au moins dix ans, parce qu'un matelas, maintenant, ça dure toute une vie. Et vous vous êtes dit « Dommage, je rachèterais bien un matelas. Un matelas pour retenter l'expérience du rêve éveillé. Du couple qui achetait un matelas pour dix ans, et qui a bien failli passer le reste de sa vie à dormir dans le grand magasin. » Réveillez-vous, David, merci. Alors surtout, effectivement, rassurez-vous. Merci. Merci. Merci.